Ce vendredi 24 mai, TF1 proposait un nouvel épisode de Mask Singer. Après le robot lapin, s'y est-il à perruque qui cesse de démasquer. Découvrez qui se cachait sous son costume. L'enquête se poursuit dans Mask Singer. La semaine dernière, la première star internationale de la saison a été démasquée. S'y est-il à chanteuse Disco Gloria Gaynor qui se dissimulait sous le costume de la Reine de Glace. Du côté des célébrités récurrentes, après le hamster, Jacques Le Gros, le pop-corn, Chantal Goya, le cornichon, Vincent Dessania, et le lémurien, Catherine Lara, si est-il à main qui a dévoilé son identité lors du dernier prime. Et contre toute attente, ce ne sont pas une ou deux célébrités qui se produisaient sur scène, mais bien cinq avec l'ensemble des membres de la compagnie créole. Pour chanter, ils avaient prévu de prendre place chacun à leur tour dans le pouce, seul endroit où un candidat était caché. Laurent Ruquier avait d'ailleurs réussi à les identifier. Le robot lapin a été le premier éliminé de la soirée. Ils ne sont désormais plus que sept à pouvoir espérer succéder au Husky Vincent Niclos. Seul le Léopard Fleury, que le public pense avoir identifié depuis le premier prime, l'épouvantail, la libellule, l'hippopotame, la guécha-mouraï, le robot lapin, et la perle était encore en course au début du prime de ce 24 mai dédié à l'enfance. Une nouvelle personnalité les a rejoints sur scène, la perruque. Après quatre semaines d'émission, elle devait se qualifier face aux autres célébrités pour obtenir sa place dans le jeu. Les enquêteurs ont déjà reconnu certains de ces personnages. Inès Règle a réussi à démasquer l'hippopotame, livrant un gros indice à son sujet. Kev Adams a, quant à lui, percé à jour le guécha-mouraï, tandis que l'horroruquier a identifié la perle. Au terme de la première partie de la soirée ce vendredi 24 mai, le robot lapin a dû se démasquer. Le jury était certain qu'il s'agissait de Raphaël Mezraï. Et si est-il bien l'humoriste qui se cachait sous ce costume original ? Sa mention à sa déprime chronique faisait référence à la nuit de la déprime, l'événement qu'il organise chaque année depuis dix ans. Qui se cachait sous le costume de la perruque. Après un ultime duel qui l'opposait à la libellule et à la guécha-mouraï, si est-il finalement la perruque qui a été éliminée ? Elle ceste donc démasquée et si est-il Ladybug qui se cachait sous ce costume ? Seule Inès Reig avait réussi à démasquer ce personnage inattendu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501